coucou tout le monde c'est isabelle on est lundi soir donc je suis prête pour mon vidéo du lundi soir pour mes petites vues que j'appelle ce soir encore j'y vais dans la dans des petits trucs faciles qui j'espère vous plairont et que vous pourrez vous amuser avec vos enfants votre famille je vais vous montrer comment faire une petite carte de noël comme celle-ci qu'on peut accrocher après un cadeau ou après une bouteille de vin peut-être c'est je dois vous dire cette petite carte de boule de noël là j'ai pris en fait je l'ai déjà fait voilà je pense c'est à mes débuts donc voilà 9 ans j'avais fait un post un blog avec cette petite technique là et je dois vous dire que c'est mon vide pas mon vidéo pendant ce temps-là j'en faisais pas mais c'est mon blog post le plus vu de tous donc j'ai été fouillé dans mes archives et je vous la refais et je vous donne d'autres utilisations d'autres d'autres modèles qu'on peut que je peux faire avec avec cette technique là donc j'ai déjà des amis qui sont arrivés je suis super contente de vous voir on va faire cette petite carte là vous allez voir c'est vraiment très simple c'est vraiment un modèle pour récupérer euh euh nos retails de papier de noël je vais commencer par faire la petite carte mais restez pas loin je vais vous montrer d'autres choses à réaliser avec la même technique pour faire une petite carte comme celle-ci une petite carte 3 par 3 qu'est-ce que je vais faire c'est que je vais prendre un papier 6 par 3 et que je vais le plier en deux alors j'ai été fouillé dans mes retails pour vous montrer comment faire cette petite carte là donc c'est vraiment simple je vais tailler mon papier à motif juste un petit peu plus petit et je vais venir me tailler à l'aide d'un poinçon euh 5 ronds de la même grandeur là ici j'en ai 3, 4 et je voulais mettre un petit peu de brillant dans ma carte je vais prendre mes ronds et je vais tout venir les plier tiens je vais m'installer ici pour que vous voyez comme il faut par la moitié jusque là c'est vraiment très simple peut-être que vous avez déjà vu cette technique là euh dites-moi les peut-être que vous avez fait plein de cartes qui ressemblent à ça j'ai envie de vous entendre sur ce sujet là là mon internet à moi chez moi avec mon ordinateur ça va pas très bien j'espère que vous ça va bien parce que moi c'est tout figé mon ordi mais euh c'est mon ordi qui a des petits problèmes même ces temps-ci donc euh ça se peut que vous ça soyez très bien j'ai besoin de 5 ronds en fait j'en ai besoin de 4 que je vais plier en 2 et le 5e je vais le garder parce que c'est sur lui que je vais venir coller mes boules je vais venir mettre la colle juste sur la moitié de mon cercle et je vais venir le coller comme ça ici je vais venir coller ma partie brillante comme ceci vraiment toutes de la même manière je continue c'est une vieille technique ben non pas vieille mais c'est toujours bon d'aller fouiller dans nos dans nos choses qu'on a déjà faites des fois on trouve des petits trésors puis ça là vous pouvez faire ça avec vos enfants c'est un bricolage super facile et voilà je vous avoue que mon modèle que j'ai fait le papier était tout pareil et celui-là ici j'ai mis du papier brillant dessus puis du papier tout différent donc dites-moi donc si vous aimez ça tout le papier différent comme ça je vais venir coller ma boule avant de coller ma boule je vais venir faire ma petite ligne j'ai envie de je vais vous expliquer après pourquoi là ah non je vais la faire dans le même sens je vais venir faire ma ligne comme ça et je vais venir coller ma boule ça fait que ça va faire tout de suite la corde qui va tenir ma boule mon ordinateur est vraiment figé bon c'est plate j'aurai pas de discussion avec vous j'espère que ça va bien chez vous je vais vous lire après donc et voilà ma petite carte après ça qu'est-ce que j'ai fait c'est que je suis venue choisir des voeux de Noël que j'avais à la maison en fait pas besoin de on choisit qu'est-ce qu'on a à la maison et je suis venue attend un petit peu je les avais déjà préparés à l'avance je vais vous montrer comment je fais pour avoir des petits morceaux comme ça ça veut pas se décoller toujours quand on fait un direct que ça arrive ça bon j'espère que ça va coller un petit peu alors un Noël tout sourire et de nous tous donc ça pourrait aller moi je pense après un cadeau cette petite carte là je mettrais mes voeux à l'intérieur attend un petit peu avant de poinçonner pour mettre mon ruban dans le coin je vais venir coller mon carton blanc comme ceci parce qu'écrire sur la couleur cerise carmée ça va pas super bien je rajoute tout le temps un petit carton blanc à l'intérieur je vais venir poinçonner venir mettre un beau ruban donc on glisse le ruban ou ce qu'on l'a plié en premier dans le trou là j'ai une loupe ici je vais venir passer mon ruban dans le trou et ça va faire un beau ruban comme ça dans le coin et je vais pouvoir venir l'attacher peut-être autour de ma bouteille de vin comme ceci donc ça fait une belle petite carte cadeau avec à l'intérieur un petit mot gentil pour souhaiter un remerciement peut-être pour quelqu'un qui nous a reçu pour Noël donc ça c'est une première version de ma carte de ma boule 3D mais j'en ai un autre justement pour faire une petite étiquette de porte porte-bouteille de vin donc ici c'est tout simplement je vais trouver mes morceaux je les avais déjà préparés j'ai pris un papier de 2 pouces par 6 pouces je l'ai plié à peu près dans le milieu en fait ça n'a pas vraiment d'importance je suis venue couper mon petit papier puis je me suis pour le laisser un petit jour tout le tour je me suis arrangé pour le plier un petit peu en haut mais c'est pas mal la moitié j'ai pas mal plié à 3 pouces mon petit papier mon papier ici donc je peux tout de suite venir coller mon papier à motifs ici et je vais venir coller ma petite boule ici mais là je viens de penser à quelque chose que je ne vous ai pas montré donc je prends un break la boule que j'aime de vous montrer ici on fait deux fois cette moitié de boule-là et on vient les coller ensemble donc on fait deux fois ça et on les colle dos à dos et ça vient faire une boule de Noël comme ça ici donc c'est vraiment facile à faire ça fait des belles décorations avec des restants de papier de Noël je vous le dis moi j'ai passé comme beaucoup de bien restants là je me suis arrangé pour que ça fitte avec ce que j'avais là donc c'est vraiment mignon ma petite boule ici encore là je vais lui venir lui faire une petite une petite corde ma colle à la cheve il faut que je fasse attention je vais venir coller ma petite boule ici sur ma corde je pourrais même venir lui dessiner l'attache dans le fond de notre boule et qu'est-ce qui va faire que je vais venir pouvoir l'accrocher après ma bouteille de vin c'est que je vais venir lui faire un poinçon ici c'est la même grosseur de rond ici que j'ai pris c'est mon poinçon un et quart mais si vous avez un poinçon un peu plus gros ben vous avez juste à prendre votre carton ici un peu plus large et ça va faire la même chose pour venir décorer le haut de mon étiquette je vais juste prendre mon poinçon étiquette ici mais comme vous avez vu 30 secondes on peut aussi tout simplement laisser notre carton rectangulaire j'ai pris les mêmes vœux que tantôt et voilà je voulais vous montrer pourquoi je ne jette jamais mes petites retails de papier brillant comme ça vous voyez là il n'en reste plus beaucoup on aurait peut-être tendance à vouloir le jeter mais il y a toujours de la place pour venir poinçonner des petites étoiles je garde toutes mes retails comme ça et je m'en serre pour venir poinçonner des petites étoiles ou des petits morceaux tout petits alors j'avais déjà préparé mon étoile je vais venir les mettre ici et voilà un autre étiquette pour mettre après une bouteille de vin quand on est invité chez quelqu'un dans le temps des fêtes ça fait toujours un beau petit cadeau à offrir avec une étiquette fait maison donc quand vous allez en visite est-ce que vous vous emmenez quelque chose moi des fois j'emmène une bouteille de vin si c'est quelqu'un qui ne boit pas des fois je peux emmener un kit de cartes à offrir ou des sucreries peut-être aussi et la dernière chose je vous ai montré ça 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 fait que j'ai quand même bricolé pas mal ce matin j'ai préparé ça ce matin pour vous je voulais quelque chose de facile parce que on approche de Noël il ne reste plus beaucoup de jours et souvent quand il nous reste des bricots à faire ça prend des bricots rapides à faire ici j'ai fait un petit sapin en 3D en fait j'ai pris bon j'avais ici j'ai pris mon jeu d'étampes bois hivernaux j'ai coupé 5 sapins et je les ai tous collés je vais vous montrer ça donc ce que j'ai fait lui on ne peut pas le plier bien bien par la moitié il faut vraiment y aller à l'oeil dans le fond c'est la pointe qu'il faut qu'on s'assure qu'elle soit bien pliée dans le milieu et après ça on vient mettre de la colle sur la moitié de notre sapin ici et on vient les coller ensemble j'ai un dernier petit truc à vous montrer pour le sapin vous pourriez essayer avec d'autres formes que vous avez à la maison si vous avez un poinçon boule de noël ou si vous avez des sapins ou juste des triangles peut-être ça pourrait faire un sapin aussi moi mes deux petits sapins je vais probablement essayer de mettre du brillant dessus et aller les déposer avec mes décorations de avec mes décorations de noël mon sapin ici il tient bien celui-là il tient pas tellement bien parce que à la base ici mon sapin est pas coupé droit qu'est-ce que je vais venir faire c'est que je vais venir couper la base un petit peu comme ça pour l'égaliser et voilà maintenant ça va me faire un sapin qui tient très bien donc vous vous le voyez pas tellement bien comme ça je vais le mettre sur le côté je vais peut-être venir y mettre quelques brillants une petite étoile au bout peut-être brillante et je vais aller les mettre dans mon décor de noël donc j'ai l'impression d'avoir fait ça vite ce soir j'espère que vous avez apprécié mes petits trucs je vous invite à partager mon vidéo c'est vraiment quelque chose de facile et agréable à faire quand il nous reste un petit peu de temps pour bricoler avant noël je vous souhaite de vous amuser et de revenir me voir le lundi soir à 7h30 donc je vous invite à partager dites-moi donc quel projet vous avez aimé le mieux puis je vous dis bonne fin de soirée puis je vous dis à très bientôt bye bye gang bonne soirée je vous dis à très bientôt Merci.